Le chat si extraordinaire 1. Les lectures de Max et Jules et leurs copains. Niveau C1. Il était une fois un mandarin qui possédait un chat et qu'il aimait beaucoup. Il en était si fier, il trouvait l'animal si extraordinaire qu'il décida de le nommer Ciel. Or, un jour, un ami lui dit. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il est une chose plus puissante que le ciel, ce sont les nuages, puisque les nuages peuvent cacher le ciel. Vous avez raison, répondit le mandarin. Je vous remercie. Je vais désormais baptiser mon châssis extraordinaire du nom de « nuage ». Madeleine Riffaut, le châssis extraordinaire, copyright Madeleine Riffaut. Mot difficile Mandarin Chat Ciel Nuage Baptisé Je comprends. 1. Où se passe cette histoire ? Grâce à quel mot le sais-tu ? 2. Comment le mandarin veut-il appeler son chat ? Pourquoi ? 3. Pourquoi les nuages sont-ils plus puissants que le ciel ? 4. Comment le mandarin décide-t-il d'appeler son chat à la fin du texte ? Pourquoi ? 5. Relis les premiers mots du texte. 5. Connais-tu d'autres histoires qui commencent de la même façon ? 6. Comment les appelle-t-on ? Réponse 1. Cette histoire se passe en Chine. Je le sais grâce au mot « mandarin » qui est un titre de noblesse chinois. 2. Le mandarin veut appeler son chat « ciel » car il le trouve extraordinaire. 3. Les nuages sont plus puissants que le ciel car ils peuvent le cacher. 4. Le mandarin décide d'appeler son chat « nuage » car il a compris que les nuages sont plus puissants que le ciel. 5. Les premiers mots du texte sont « il était une fois ». D'autres histoires qui commencent de la même façon sont des contes de fées ou des histoires pour enfants. 6. Ces histoires sont appelées des contes de fées ou des histoires pour enfants. Je découvre les mots du texte. 1. Sites des choses ou des fées qui te semblent extraordinaires. 2. Explique le sens du mot extraordinaire. 3. Quels sont les deux mots qui forment le mot extraordinaire ? 4. Trouve un autre mot fabriqué avec « extra ». Réponse 1. Des phénomènes naturels spectaculaires, des exploits remarquables, des talents exceptionnels ou des situations rendues communes peuvent être considérées comme extraordinaires. 2. Le mot « extraordinaire » signifie quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est exceptionnel, inhabituel ou remarquable. C'est souvent utilisé pour décrire quelque chose qui dépasse les attentes ou qui est au-delà de la norme. 3. Les deux mots qui forment le mot « extraordinaire » sont « extra » et « ordinaires ». « Extra » vient du latin et signifie « au-delà » ou « plus », tandis que « ordinaire » vient également du latin et signifie « habituel » ou « normal ». Ainsi, « extraordinaire » suggère quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire. 4. Un autre mot fabriqué avec « extra », « extraire » qui signifie « retirer » ou « retirer » quelque chose d'un ensemble plus large. J'observe les phrases du texte. 1. Relis les trois premières lignes du texte. Combien comptes-tu de phrases ? 2. Par quoi se terminent les phrases que tu viens de lire ? 3. Comment reconnais-tu une phrase ? Réponse 1. Les trois premières lignes du texte contiennent une seule phrase. Les textes sont découpés en phrases. 2. Une phrase commence par une majuscule et se termine par 1 point 1 point d'interrogation 1 point d'exclamation 2 points de suspension 3. Une phrase est généralement reconnue par la présence d'un sujet et d'un verbe, ainsi que par une construction grammaticale cohérente qui exprime une idée complète. Dans le texte que vous avez fourni, la première phrase est « Il était une fois un mandarin qui possédait un chat et qu'il aimait beaucoup ». Elle contient un sujet, le mandarin, un verbe, possédait, et elle exprime une idée complète. Je m'exerce à lire et à dire à voix haute. 1. Lis la fin du texte à partir de la ligne 8. Où fais-tu une pause dans ta lecture ? 2. Pourquoi ? 3. Relis maintenant tout le texte en respectant bien les pauses entre les phrases. Réponse 1. La fin du texte à partir de la ligne 8 est la suivante. Je vais désormais baptiser mon châssis extraordinaire du nom de « nuage ». L'endroit où je ferai une pause naturelle dans ma lecture serait à la fin de cette phrase. 2. La pause serait faite à la fin de la phrase car elle constitue une unité grammaticale complète et marque la fin de la déclaration du mandarin concernant le changement de nom de son chat. Je donne mon avis. 1. Si tu avais un chat extraordinaire, comment l'appellerais-tu ? 2. Connais-tu quelque chose qui soit plus puissant que les nuages ? Réponse 1. Si j'avais un chat extraordinaire, je pourrais l'appeler « eclipse », référence à quelque chose d'exceptionnel, mystérieux et captivant. 2. Plusieurs choses peuvent être considérées comme plus puissantes que les nuages, en fonction du contexte. 3. Par exemple, le vent peut être plus puissant que les nuages, car il peut les déplacer. 4. De même, la lumière du soleil est plus puissante que les nuages, car elle peut percer à travers eux. 5. Cela dépend donc du point de vue et du contexte spécifique. J'écris Imagine que le mandarin possède un autre animal. Recopie et complète le début de l'histoire. 4. Il était une fois un mandarin qui possédait, et qu'il aimait beaucoup. Il en était très. Il trouvait l'animal si, qu'il décida de l'appeler. Réponse 5. Il était une fois un mandarin qui possédait un oiseau exotique et qu'il aimait beaucoup. Il en était très attaché. Il trouvait l'animal si majestueux qu'il décida de l'appeler « Eldor ». Il a de l'erreur pour l'appeler « Quelle est ennistie de l'animal ». Il a de l'eux pour l'appeler « Quelle est ennistie de l'animal ? » Il a de l'esprit « Nederland », il a de l'esprit « Mind »